Bien, j'espère que la vidéo sur l'épargne de précaution vous a parlé et peut-être que ça vous a donné des pistes pour la mettre en place, la calculer, la calibrer pour votre situation. Chaque situation est effectivement individuelle. N'hésitez pas dans les commentaires ou dans les liens sur le site à me solliciter ou à me faire part de vos questions si je peux éventuellement vous aider. Aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous le pilier numéro 2 de cette séance, de cette petite série de vidéos de présentation de l'activité, à savoir le pilier numéro 2, le carburant. Si je reprends le schéma que je vous ai présenté précédemment, le carburant est la différence entre vos recettes et vos dépenses. Ce carburant, que certains nomment le cashflow, c'est ce qu'il va vous rester à la fin du mois. C'est donc une somme, un carburant, qui va venir dans vos actifs. D'une manière ou d'une autre, ça va tomber dans vos actifs. Et c'est ce carburant qui va nous permettre, dans un premier temps, de créer l'épargne de précaution, peut-être d'abonder sur des placements. En tout cas, ici, le carburant, la moitié du temps, dans les personnes qui viennent me solliciter, ce montant est négatif. Comment c'est possible tout simplement avoir moins de recettes que de dépenses ? C'est le cas d'une personne sur deux, puisque en France, aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations de diminution de salaire, l'entrée en phase de retraite, la perte d'un emploi, l'ajout d'une dépense complètement imprévue et impromptue. Il y a plein de raisons à cela, que ce soit au niveau familial ou au niveau de dette. Donc, on se retrouve dans des situations où le carburant est négatif. Donc, c'est une situation qui est extrêmement désagréable, surtout si vous n'avez pas d'actifs. Et c'est-à-dire que si tous les mois, vous tapez dans le cash, pour utiliser le bon terme, il vaut mieux en avoir du cash au départ. Ce qui donne tout son sens à l'épargne de précaution d'une manière calibrée et calculée. Et si ce cash est négatif et que votre épargne est très limitée, alors là, il va y avoir d'autres problèmes à gérer que de simplement mettre en place une gestion de ses finances personnelles. Là, il y a peut-être une situation un peu plus d'urgence à traiter. Donc, pilier numéro 1, se constituer une poche monétaire et une épargne de précaution. Donc, pilier numéro 2, s'assurer de mettre en place un carburant qui va se mettre au service de vos projets. Ce carburant, on va l'exploiter dans la durée, puisque rien ne se fait en one shot avec ma manière de procéder habituelle. Ce carburant, tous les mois, on va le mettre au travail, au niveau de vos actifs. Et c'est cette démarche qui va faire, dans un premier temps, croître ou mettre en place votre épargne de précaution, croître votre patrimoine et croître également la qualité de votre dossier. Certains appellent ça, je rends encore une fois l'expression à un des conseillers qui me l'a donné il y a quelques années. Ça s'appelle faire de l'hygiène financière. On met en place une belle grille d'actifs dans votre situation financière générale, ce qui va plaire à un assureur, un banquier, des partenaires. Pourquoi pas vous aider à constituer votre société ? Il y a plein de raisons à cela. En tout cas, pilier numéro 2, le carburant. Je vous retrouve dans la suite pour évoquer le pilier numéro 3. A très vite !